Près de 6 français sur 10 se déclarent plutôt mécontents de la politique d'Emmanuel Macron même s'ils approuvent une majorité des décisions prises depuis son arrivée à l'Elysée il y a un an, selon un sondage publié ce vendredi. Avec 43% de bonnes opinions contre 57% de mauvaises, Emmanuel Macron fait mieux que ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. A l'issue d'une année de pouvoir, mais moins bien que Jacques Chirac et François Mitterrand, indiquent ce sondage réalisé par Vaporer-TL, Orange, la tribune et la presse régionale. Au total, il a perdu près de 20 points en un an, durant lequel se sont succédés 5 séquences de hausses et de baisses. Plus de 8 personnes interrogées sur 10, 84% déclarent ne pas avoir le sentiment de bénéficier personnellement de la politique mise en place depuis mai 2017. 43% indiquent cependant être prêtes à attendre de voir quels seront les résultats avant de se prononcer définitivement. Les Français auraient partagé sur les réformes près de 4 Français sur 10. 39% jugent que le gouvernement mène les réformes au bon rythme, tandis que 19% estiment qu'il ne va pas assez loin et 35% qu'il va au contraire trop loin. Selon le sondage, parmi les décisions prises, les plus populaires sont la réduction du nombre de parlementaires et des mandats consécutifs, 78%, la loi sur les violences sexuelles, 76%, et le dédoublement des classes de CP, 72%. Les plus contester sont l'augmentation de la CSG, 82%, la réduction de la vitesse, à 80 km par heure 76%, et le remplacement de l'ISP par l'IFI, 70%. Parmi les qualités reconnues à Emmanuel Macron, dominent les convictions profondes, l'autorité et la stature présidentielle. Et il est aussi jugé peu rassembleur et peu proche des gens. Enquête réalisée par Internet auprès de 1011 personnes de 18 ans, et plus les 18 et 19 avril. Méthode et quotas. Inscrivez-vous à la Newslet et Politique.